Assalamu alaikum, beaucoup d'internautes qui sont sur votre info.net et sur votre youtube et sur votre info.international. Nous l'aident de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons parlé de Cheikh Ouaghtan. Ce qui vous connaissez, c'est Serigny Abou Thiam. C'est un responsable politique de Grand-Yoff, beaucoup de personnes au Sénégal. Nous l'investissons dans la liste départementale et de la coalition. Et en 우리, nous avons parlé de Cheikh Ouaghtan, le Président de l'Élection l'Étienne. Serigny Abou, veut-vous appétendre à chez vous? Oui, c'est pour vous une cible. La solution est dans la liste réaction de Cheikh Ouaghtan. Serigny Abou, est-ce à vous? Il y a des questions en tant que partie. Bon, vous avez trouvé ce sujet de la campagne électorale. C'est ce qu'il y a de la campagne électorale sur l'an de Tabasque. On a commencé avec le maire Barthélévijaz. On a commencé avec le cardinal, l'archevêque, la famille Lamarienne, la famille Lyon et la mission libanaise. On a commencé avec le maire de l'Assemblée nationale. On a commencé avec les familles de Dakarway, qui sont les communes qui sont. Les communes sont pour nous parler de leurs besoins et de leurs programmes par rapport à des élections législatives. On a commencé à faire le premier virage de la commune à la fin de la semaine dernière. Et qu'on soit à l'éducation. Et il y a un moment de balanage positif. Et donc, il faut que Dieu puisse vous donner. Donc, si on va sortir, la population est assurée. Il faut accueillir. Elle en donne un nombre de gens qui sont partout au département de Dakar. Et donc, on a fait sa satisfaction. Et dans lesquels qu'on a accueillir, et nous a accueillir. Pour apprendre, à leur compagnie, ils sont entrés. Parce qu'ici, on va voter à l'Ever Ascaline. Mais ce n'est pas possible de continuer de mener la campagne, surtout sur le dernier virage, pour expliquer leur vote. Parce que nous sommes en inter-coalition, mais aussi les primos votants. Nous pouvons aller voir les séries 4 électeurs sur le 31 juillet. Nous pouvons voter pour les grandes coalitions. Nous pouvons aller voir le programme. Est-ce qu'il est venu au programme? Oui, c'est ce qu'il faut faire. Nous voulons faire la rupture. Nous voulons les députés du peuple, les députés du peuple, les députés du peuple, les députés du peuple. Nous voulons aller voir les accords qui sont présents avec le peuple. Nous savons que les Sénégalais sont en place. Nous voulons aussi les fonciers. Nous voulons voir les problèmes fonciers. Nous savons qu'il y a des problèmes fonciers. Surtout à Dakar. Il y a 40 familles qui veulent sortir. Il y a des réformes. Nous voulons dire que les frères et les états se sont présents. Nous voulons faire les études fonciers. Nous voulons prendre l'éducation, la santé. Nous voulons tous parler aux acteurs. Nous voulons faire le plan de la santé. Il y a des plans de fonctionnement. Il y a des fonctions de démêche. Il y a des problèmes qui ont posé des problèmes. Nous voulons donc travailler en fonction de la santé. Nous voulons donc parler de l'éducation. Il y a aussi une commission d'enquête parlementaire qui est à l'Assemblée nationale de Saïtou pour contrôler l'action du gouvernement et faire des propositions, des loyers qui sont à ce qu'on peut s'en sortir. Donc ce qui est le programme, nous l'avons dans le 14e législateur. Qu'est-ce que tu veux dire sur le 13e législateur de Saïtou ? Le 13e législateur de Saïtou, nous l'avons dans le 13e législateur de Saïtou. Le 13e législateur de Saïtou, nous l'avons dans le 13e législateur de Saïtou. Il y a aussi des projets de loi du gouvernement. Alors que les députés ont essayé de faire des propositions de loi. Vous voyez ce qui est le fait pour les loyers sur les locations. On a dit que le président de la République a voté. Il a éclaté les conditions et les accueillies et les faisabilités. Nous n'avons pas fait le blocage. Je ne veux plus que à cette assemblée, la 13e législateur de la République, à privilégier l'ASCAN et l'info sur 17 millions d'Assemblées qui trafiquent l'Assemblée. Si l'Assemblée a un passeport diplomatique, il y a un passeport diplomatique. Il y a beaucoup de démocraties et de l'image du Sénégal. C'est pour cela qu'il y a des ruptures par rapport à la 14e législature. Il y a une assemblée du peuple et non, une assemblée de députés qui sont à la solide d'un régime. Je crois qu'on a fait une vision de la majorité de la majorité à l'Assemblée. Il y a un nouveau député de la majorité de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité mécanique, et les députés qui décident qu'ils ne le font pas. Si on a la cohabitation, c'est-à-dire qu'il y a une séparation des pouvoirs, il y a des députés qui travaillent sur le pouvoir et qui les législatent. Il faut contrôler les actions du gouvernement, faire des propositions de loi, faire des évaluations. Il y a un exécutif qui a pris le pouvoir et les judiciaires qui ont pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a vu depuis 1960, il faut qu'il y ait une cohabitation. Il faut qu'il y ait des députés qui travaillent sur le pouvoir et l'exécutif. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui travaillent sur le pouvoir et l'exécutif et législatif. C'est-à-dire qu'il y a des députés du peuple. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui travaillent sur le pouvoir et l'exécutif. Il y a des députés qui travaillent sur le pouvoir et l'exécutif. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts politiques ou une coalition de circonstances. C'est-à-dire que les autres ont des corps de l'opposition. Et l'opposition de l'indemnée, c'est l'unité de la sénégalais qui parle de l'opposition. Même si on ne peut pas regrouper tout le monde dans une coalition. Et on a vu qu'on a pris l'élection locale. La coalition a été retrouvée avec 700 et quelques mille voix. C'était une très grande coalition. La coalition Walu-Sénégal, c'était le PDS seul. Et on s'est retrouvés avec 450 mille voix. Et nous avons dit que les 700 mille voix, à 450 mille voix, ont été retrouvés dans les départements où les deux et les deux ont été retrouvés dans la majorité d'Assemblée Nationale. Et on a dit qu'il n'y a qu'il y a qu'une majorité d'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Nationale. C'est ce qu'on a dit et qu'on a fait une coalition au niveau des départements. C'est ce qu'on a dit et qu'on a voté sur 46 départements et 28, Baniyarou, Yewe Aska, comme le cas à Dakar. Et sur 28, Baniyarou, Walu-Sénégal, ont été votés pour Pekine, Backe et Fennet. Et sur 15, 2, Baniyarou, Walu-Sénégal, 13, Baniyarou, Yewe Aska. C'est tout ce qu'on a dit et on a dit qu'il y a qu'il n'a pas de souci. dans les lois, dans les accords et dans les sénégalais. Nous devons voter le budget et les lois, nous devons contrôler l'action du gouvernement, nous devons évaluer. Donc, il faut que nous devons faire ça. Nous avons vu beaucoup d'euros, nous investissons dans la liste électorale. Est-ce que l'on a dit que l'on a dit qu'il y a une autre chose qui a été fait pour les lois? Absolument. Il n'y a pas de changement pour les lois. Même pour les lois, il faut que les lois investissent dans les lois. Pour cela, il faut que les lois investissent en 30% de lois. Si on a dit que la législature est basée, il faut que les lois apprennent. Il faut que les lois apprennent. Il faut que les lois apprennent et que les lois apprennent. Il y a des investissants, mais il faut qu'il y ait de la législature. Il faut qu'il y ait une plus grande place. Le président Abdelayouade ne devraient pas dire à personne. Il ne faut qu'il y ait de bonnes choses. Il faut que la législature ait de l'argent. Il faut qu'il y ait de bonnes choses. On va faire ce qu'on va faire sur notre place et c'est l'occasion pour les jeunes qui sont en place pour aller à l'Assemblée Nationale. L'occasion est donnée pour vous montrer que nous sommes en place qui sont en place. Il y a un exemple exemplaire pour l'Assemblée Nationale. Il faut que les jeunes puissent les faire en place pour les assemblées. Il faut que les jeunes puissent les faire en place. Les acteurs de la violence sont souvent dans les campagnes. Il y a quelque chose d'autre ? A chaque fois qu'on a pris des caisses de résonance, on l'utilise. Si on s'occupe, on s'occupe et on s'occupe. Mais quand il s'agit d'avoir des postes ou d'autres, on les reléguer. C'est ce qu'on doit faire en place. Il y a des politiques et de la violence. Il y a des arguments et des idées pour convaincre ce qu'il y a à l'Assemblée Nationale. Il y a des changements. Mais si un jeune ne doit pas s'occuper, il 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 ne doit pas s'occuper. il ne doit pas s'occuper. Il ne doit pas s'occuper qu'on puisse se poser les choses. On s'occuper la chose et même le onsterneront. Le monde doit s'occuper. Dans le service du Sénégal, il ne doit pas s'occuper. Au Sénégal, il y a des changements de la jeunesse. Le changement a été en 2000, on l'a porté en 2012, en 1968, en 1968, Elle n'a pas été portée en 1993. Donc la génération aussi, nous devons l'apporter et laisser la génération de l'élection et les conditions de l'élection. Qu'est-ce que tu as fait à l'enjeu de l'élection ? D'abord au niveau national. En tout cas, l'élection est en Sénégal. En 2024, il n'y a pas de 3ème candidature. Et aujourd'hui, la majorité à l'Assemblée nationale va forcer le 3ème mandat. Et ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Aujourd'hui, pour que le Sénégal soit dans les gouttes et les lèvres, il faut sanctionner le président de l'élection législative. Il faut que l'on ne soit pas à l'élection, mais il n'y a pas de 3ème candidature. Il faut que l'on soit dans le cadre de l'élection. En 2024, il a pris des bagages de l'élection. Et il ne faut pas le faire. Il faut que l'on soit dans la direction de l'élection. Et les contrats sont en place pour les contrats et les ressources naturelles. Aujourd'hui, nous pouvons mettre en place des loyers et des loyers qui permettent de l'économie de l'Escan. Donc, nous pouvons faire des choses pour l'Escan. Donc, nous pouvons faire des choses pour l'Escan. Que ce soit au niveau communal, au niveau départemental et au niveau national. Donc, nous pouvons faire les choses pour l'Escan au Sénégal. En 31 juillet, nous allons accompagner les devoirs et voter pour l'Escan. Quelles sont les cadres de l'Escan ? Quelles sont les cadres de l'Escan? Je vous remercie. 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 Le 31 juillet, le Président Maxal a été expérée par l'Escan. Et nous avons vu la campagne de la campagne de Tabaskela pour commencer. Pour décourager les choses. Pour l'Escan. C'est ce que nous cherchons. Même lors de l'Escan. Et ce qu'il y a eu, nous devons aller à la vote. Et nous enfin, nous devons aller voter sur ce que vous êtes dans le Sénégal. Le département de l'Escan est en train de se développer. Il est évident de pouvoir établir ce que vous pourrez les pouvoirs. Il y a eu Esscan en train d'écrire. et de dire les primes en votant, et de prendre des cartes électriques, et de la commission. Il est bien vrai que l'Youtuber, nous sommes dans la commission, mais nous devons prendre des cartes électriques. Pour nous décourager, le 31 juillet, nous pouvons accomplir ces devoirs citoyens. C'est ce que j'ai fait. C'est très bien. On a fait des internautes. On a fait des gens qui ont fait des gens et qui ont fait des gens. advancements. Nous avons fait des responsables politiques et avons fait des actions à Grand Yoff, dans le PDS, Walu, et avec le leader de l'IST déparlementaire de l'Yévi. On a fait des actions. Vous en avez fait un investissement dans les élections locales ? Absolument. Vous en avez fait uneité de Grand Yoff. Vous en avez fait une réunion. Merci. Merci. Merci beaucoup d'internautes, pour vous abonner à la chaîne. Merci.